Ce roman intitulé La première histoire, donc, c'est l'histoire d'une sainte, l'histoire d'une martyre, alors on pourrait se dire, évidemment, il y en a déjà beaucoup, ce n'est pas très original, mais là, il s'agit de la première martyre de l'histoire du christianisme et surtout d'un personnage féminin qui a été complètement oublié et peut-être même occulté par la tradition chrétienne et c'est vraiment ça qui m'a intéressé, c'est-à-dire le fait de retrouver le récit, de redonner vie à cette figure féminine majeure, transgressive, fascinante, qui a été un peu oubliée. Alors, comment est-ce que je suis tombé sur cette figure dont je viens de dire que, justement, elle était occultée, oubliée, qu'elle avait disparu de nos mémoires ? J'ai été amené par le travail à rencontrer un certain nombre de spécialistes, comme on dit, de professeurs académiciens tout à fait érudits et je travaillais à cette époque sur les arts de résistance et un certain nombre de théologiens avaient développé devant moi l'idée que la virginité pouvait constituer un art de résistance. Or, moi, je trouvais ça quand même un peu osé, un peu poussé quand même, parce que pour moi, la virginité, c'était ce qu'on imposait aux femmes avant le mariage. Enfin, il y avait l'espèce, pour moi, de carcan social, l'espèce d'idée d'impératif. Et là, ces spécialistes me disaient, mais pas du tout. Et d'ailleurs, souviens-toi de l'histoire de Tecla ou Théoclia. Théoclia étant la version dépliée de Tecla, qui signifie donc « gloire de Dieu ». Et moi, je me dis, mais enfin, de qui est-ce que vous parlez ? Mais si, tu sais bien les actes de Paul et de Théoclia. Et en fait, non, je ne savais pas du tout. Et je suis tombé sur cette histoire qui est ce qu'on appelle donc un apocryphe chrétien. C'est-à-dire, ça fait partie de ces textes qui, finalement, au bout d'un certain temps, n'ont pas été retenus comme faisant partie du corpus des œuvres sacrées. Cela dit, cette histoire, elle a été très divulguée, très connue, absolument fameuse dans les tout premiers siècles du christianisme. Et elle racontait l'histoire d'une figure absolument fascinante, absolument fascinante. Et c'est donc cette Théoclia dont j'ai voulu raconter l'histoire parce qu'il y avait évidemment tout un, comment vous dire, il y avait une intensité dramatique dans cette histoire, des martyrs, des martyrs ratés, des rebondissements. Et elle mettait en plus en scène la première mission de Paul, celui qu'on appellera Saint-Paul, et qui est au tout début de son histoire et donc de l'histoire du christianisme, donc errant, vagabondant sur les hauts plateaux d'Anatolie et tombant sur cette jeune aristocrate prénommée Théoclia. Alors le problème, évidemment, c'est que j'avais très peu de choses à me mettre sous la dent pour épaissir un peu mon récit. Parce que le récit dont je vous ai parlé, le texte apocryphe, il fait quoi ? 10, 15 pages ? Il y avait un certain nombre d'éléments dont je pouvais assez peu me servir. Alors derrière ça, je pouvais avoir, puisqu'il s'agissait quand même de parler de cette rencontre entre Paul, ce qu'on appelle donc Saint-Paul, et cette jeune femme. Du côté de Saint-Paul, c'était absolument démesuré, évidemment, la documentation, mais il y avait une disproportion énorme entre ce que je pouvais apprendre de lui et de cette première mission où il était passé, dans quelle ville, dans quelles conditions, etc. Et puis cette jeune femme, promise à devenir la première martyre chrétienne, donc j'ai essayé d'apprendre le maximum sur elle, et puis après, j'ai laissé parler mon imagination à travers la documentation. Je me suis demandé comment est-ce qu'on pouvait vivre en Anatolie au premier siècle, quels étaient les paysages, reconstituer son cadre de vie. Et finalement, c'est mon imagination qui a documenté essentiellement mon récit. Alors ce qui m'a intéressé avec Théoclia, mais comme Sœur Jeanne des Anges m'avait intéressé dans le premier roman Possédé, comme aussi cette jeune pianiste aveugle m'avait intéressé dans Le guérisseur des lumières, c'est qu'à chaque fois, il s'agit de personnages de femmes qui se rebellent avec des moyens tout à fait différents à chaque fois, contre une domination masculine qu'elles trouvent tout à la fois injustes et oppressives. Et ce sont des personnages qui ont, j'allais dire, une consistance. Il ne s'agit pas simplement de se rebeller pour se rebeller. Il s'agit de dire quelque chose, de dire quelque chose sur notre relation au corps, aux autres, au monde, à travers cette révolte. Et ce qui m'a le plus fasciné, chez Théoclia précisément, c'est qu'un certain nombre de savants, ils n'ont pas tous été suivis, parce qu'on n'en sait rien, c'est-à-dire sur cette histoire, très sérieusement, qui peut dire si elle a vraiment existé, si ça s'est vraiment passé, etc. Mais ce qu'on peut supposer, ou ce que certains supposent, c'est que c'est la première histoire qui a été mise en forme, qui a circulé dans le monde chrétien. Et raconter cette histoire en se disant, d'où le titre du livre, qu'il s'agit de la première histoire, c'est quelque chose que je trouvais en soi un geste transgressif, puisqu'il s'agissait de dire que c'est la première histoire, et en même temps, c'est précisément celle que tout le monde a oubliée. Sous-titrage Société Radio-Canada